Si tu vas refaire un tour du côté de chez Swan, pour y retrouver l'amour ne prend pas le risque fou, de te perdre. De ne pas te protéger compte tout. Les paroles ont changé, mais la mélodie est la même, il s'agit d'une version réécrite de Du Côté de chez Swan interprétée par Dave et écrite par son compagnon et par Auglier, Patrick Loiseau. Et si est-il à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui a lieu 1er décembre 2022, que le tube s'offre ce petit lifting. Le Sidaxion lance l'opération Les tubes qui protègent, à laquelle participe Dave, tout comme Lyo, partenaire particulier, Jean-Pierre Madère ou encore Émile et Images. Ces artistes ont accepté de transformer leurs tubes pour y intégrer un message de prévention contre le VIH, notamment à destination des plus de 50 ans. Aujourd'hui, 23% des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les personnes de cette tranche d'âge en France, comme le rappelle un sondage du Sidaxion. Particulièrement engagé pour la lutte contre le Sida, Dave a accordé une interview à Gala. FR, il nous parle du Sida qui a ravagé son entourage dans les années 1980 et 1990, mais aussi de sa convalescence après son grave accident et son traumatisme crânien. Gala.fr, pouvez-vous nous parler de ce projet ? Dave, j'ai été contacté par le Sidaxion qui m'a d'abord proposé de réécrire quelques paroles de la chanson Vanina. Mais c'est l'exemple même d'une chanson où le son est plus important que le sens, comme dans beaucoup de chansons adaptées de tubes anglo-saxons. Tandis que du côté de chez Swan c'est une chanson où le texte est quand même important, donc, avec Patrick, on a choisi de reprendre celle-là, et de l'adapter, il chantonne, tu souris à l'aventure au tournant de ta vie, mais ce serait fou de risquer de payer au prix fort la part cachée du danger dans les élans du corps. Je trouve le texte de Patrick d'une grande simplicité et d'une grande efficacité. J'étais très content de l'enregistrer pour cet album. Gala.fr, pourquoi avez-vous accepté de participer à cet album ? Dave, l'équipe du Sidaxion m'a appris quelque chose que je ne savais pas, les personnes âgées de plus de 50 ans, quand elles sont célibataires, ou même si elles ne le sont pas mais ne sont pas tout à fait fidèles. Ne se protège plus. Quand l'épidémie a commencé au milieu des années 1980, c'était aussi grave, voire plus, que ce quoi était le Covid au plus fort de la crise. Tout le monde se protégeait et utilisait des préservatifs. Et le temps passant, on parle beaucoup moins du danger que représente le VIH. On pense que ce n'est plus très grave parce qu'on ne meurt plus vraiment. Mais on a tort évidemment. Je connais des gens qui sont en trithérapie et si est-il un traitement très lourd. Il faut vraiment expliquer que ce n'est pas fini, le danger est toujours présent. Gala.fr, vous avez déclaré que l'arrivée du Sida a fait entrer la mort dans votre vie. Dave, si est-il tout a fait ça. Avec Patrick, on a pris l'habitude de couper l'IV en deux, on va quasiment tous les ans en Californie les deux premiers mois de l'année. En 1984, on y était lorsque cette maladie a commencé à frapper de plein fouet les États-Unis. D'un seul coup, on a été très vite concerné par le Sida car on connaissait des gens sur place qui sont morts de cette maladie, et on ne savait même pas encore vraiment ce que c'était. On a vite compris qu'il fallait changer notre mode de vie, et arrêter notre libertinage. Puis, dans les années 1990, j'ai perdu des amis proches, des gens que je voyais quasiment tous les jours, qui étaient comme des frères. Des célibataires qui faisaient beaucoup la fête pour la plupart. Ils prenaient beaucoup de risques et ils sont presque tous morts. Mon manager aussi, qui était mon secrétaire privé à l'époque. C'était horrible à vivre. Gala. Fr, comme une guerre finalement. Dave, exactement. Et je n'avais que 40 ans à l'époque. C'est moins jeune que les soldats qui partent à la guerre, mais c'est quand même bien trop jeune pour perdre autant d'amis en même temps et devoir commencer à penser à la mort. Normalement, elle rentre dans la vie des gens beaucoup plus tard, et le sida a tout accéléré. Ça tombait comme des mouches. Fr, à l'époque, les artistes ne souhaitaient pas évoquer leur maladie, alors qu'aujourd'hui s'y est-il le contraire. Dave, oui, comme Freddie Mercury ou Thierry Le Luron. C'était bien plus tabou, mais en même temps on ne mourait pas du sida lui-même. On mourait d'une maladie opportuniste, donc finalement on ne mentait pas quand on ne parlait pas. Gala.fr, est-ce qu'un tant qu'artiste, il est toujours utile de s'engager pour ce type de cause ? Dave, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être vraiment utile ou pas. Je suis chanteur, et par exemple, cette chanson dans mon répertoire, intitulée Dernier regard, que Patrick m'a écrite quand ma mère est morte, suscite toujours beaucoup de pleurs dans la salle, pendant les concerts. Chantez la mort d'un parent, d'un proche, il me semble que ça a une certaine utilité. On peut consoler quelque part. Je ne sais pas si je suis un chanteur engagé mais quand on me propose de venir chanter pour parler de prévention, et lutter contre le sida, je ne dis jamais non. Gala.fr, parlons un peu de votre santé, comment allez-vous dix mois après votre accident ? Dave, je suis tombé le 25 janvier dernier, les séquelles n'ont pas totalement disparu, mais si est-il quasiment fini. Le gros problème reste le goût et l'odorat, je ne les ai toujours pas retrouvés. Mais je n'ai plus de problèmes d'équilibre grâce à une super kiné, et surtout, si est-il une grande joie pour moi, je viens de recevoir mon permis de conduire, car je n'avais plus le droit de prendre ma voiture, à cause de l'acide. En revanche je ne me souviens toujours pas de ce qui s'est passé, je sais que je suis monté en courant dans les escaliers car je cours tout le temps, mais après si est-il le trou noir ? Je suis tombé en arrière, de trois mètres d'hauteur, la tête sur le sol en pierre. Gala.fr, le goût et l'odorat, si est-il un grand handicap pour l'hédoniste que vous êtes ? Dave, j'ai de l'espoir quand même, je n'ai jamais perdu ni le goût du sel, ni du sucre donc quelque part qu'il se passe quelque chose, mais ça fait quand même dix mois maintenant. Ça peut être long. Je connais une chanteuse hollandaise qui a eu un accident de voiture, et qui a eu ses mêmes séquelles, et ça a duré dix-sept temps paraît-il avant qu'elle ne retrouve le goût et l'odorat. Ça c'est un peu long. Je vais quand même au restaurant parce que dans un repas, ce qui est important c'est la convivialité. Je vais aussi dîner chez des amis mais ils savent qu'ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour moi. Gala. Gala.fr, vous faites quand même la cuisine ? Dave, tous les soirs, sauf si j'ai du travail, je me mets au fourneau à dix-neuf heures et je fais la cuisine comme si de rien n'était. Patrick n'a jamais été un grand amateur de cuisine de toute façon, mais je lui passe les plats pour lui demander si si est-il bon ou pas. Les épices très fortes, je ne les sens pas par exemple. Troubles de la mémoire, perte du goût, vertige. Dave encore marqué par son accident domestique Gala. Fr, êtes-vous remonté sur scène depuis l'accident ? Dave, oui il n'y a pas très longtemps. Je me suis même rendu compte qu'il fallait que j'arrête d'être inquiet pour mon texte, et que j'arrête de penser à la phrase suivante. Il faut laisser dérouler, comme un orgue de barbarie. Si on ne réfléchit pas, ça vient tout seul, si on commence à avoir peur ça ne vient pas. Gala. Fr, la scène, ça vous passionne toujours autant ? Dave, vous savez, je pense souvent à Annie Cordy, que j'aimais beaucoup. A une époque, elle avait un vrai problème de genoux, elle boitait toute la journée et sur scène, elle dansait la bonne du curé comme si elle avait dix-huit ans. C'est le miracle de la scène. Il m'est arrivé de monter sur scène enrhumé et d'en sortir guéri. La scène pour moi, c'est un mélange du paradis et du nirvana. Et puis, je suis un artiste qui parle beaucoup, donc je discute aussi entre les chansons, je raconte des bêtises, je fais sourire le public, j'adore ça. Je ne pourrais pas vivre sans faire de la scène. Gala.fr, avez-vous envie de faire un nouvel album ? Dave, le dernier album que j'ai fait c'est Renaud qui me l'a offert puisqu'il l'a produit, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vieux. Si esti que ça ne passe plus en radio et c'est très difficile d'accepter ça. Le disque est un objet qui va disparaître mais il n'a pas encore disparu donc je continue. Quand on est un vieux chanteur vous savez il y a deux types d'exemples à suivre, le premier c'est Henry Salvador qui a vendu des millions d'albums à 84 ans, et l'autre c'est Hugo Frey pour la forme physique. Il a 93 ans, et il ne fait même pas 70. Il est exceptionnel. Gala. Gala.fr, vous aimeriez être professeur à la Star Academy ou jurer dans The Voice ? Dave, j'ai adoré faire la France à un incroyable talent, mais je ne sais pas si je ne suis pas un peu vieux pour les gens qui regardent ce type d'émission. Je suis en train de préparer une nouvelle émission sur la chaîne Melody mais je ne vous en dirai pas plus, car c'est une très bonne idée qui doit rester secrète. J'enregistre au début de l'année prochaine et je me plonge actuellement dans les archives de l'INA. J'adore inviter mes confrères et mes consoeurs lorsque je présente des émissions de télévision, ils sont quasiment tous d'accord pour venir faire des interviews et si est-il passionnant. Gala.fr, vous aimez beaucoup le foot, vous regardez la coupe du monde au Qatar ? Dave, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir un match en entier parce que j'ai énormément travaillé dernièrement, mais je regarde quand même les buts en replay. Je suis très fier de l'équipe de France et je suis toujours tiraillé entre la France et la Hollande pour ce genre de compétition. Je ne sais jamais pour qui être, je suis pour ceux qui gagnent. Vincent Lindon, Shakira, Eric Cantona. Voici les stars qui boycottent la coupe du monde gala. Fr, cette année, on a célébré les 100 ans de la mort de Marcel Post. Selon vous, quelle oeuvre restera dans la postérité, du côté de chez Swan ou un amour de Swan ? Dave, honnêtement j'espère que ce sera poste. Rire. Je n'aime pas quand on me parle de laisser une trace car je ne suis pas une limace. Mais vous savez, on dit souvent qu'on oublie les chanteurs, mais que les chansons restent. Crédit photo, Cédric Perrin. Crédit photo, Cédric Perrin, 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 Cédric Perrin,